Musique Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo On se retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois de mars J'ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 23 livres Voilà, nous allons commencer avec la saga Les 7 soeurs de Lucinda Riley aux éditions Livre de Poche Je me suis pris le tome 1 Alors on va suivre l'histoire de 7 soeurs qui ont été adoptées par un milliardaire Et à la mort de leur papa, elles se retrouvent tous du coup dans son château sur le lac des bords de Genève Et elles vont, chacune reçoit pour leur héritage des indices quant à leur origine Voilà, savoir d'où elles viennent Alors je pense que ce sont des soeurs qui ne se ressemblent pas du coup Ensuite je me suis pris Avant toi de Jojo Moyes aux éditions Hauteville Ça sera mon premier Jojo Moyes, je ne l'ai toujours pas commencé cet auteur Donc là c'est l'histoire de Lou qui a 26 ans et qui perd son emploi Et qui va prendre un travail qui va être de s'occuper d'un tétraplégique pendant 6 mois Ça fait un peu le film, vous connaissez tous Ensuite je me suis pris Agatha Raisin J'ai pris le tome 3 et 4 Donc de MC Beaton aux éditions Albain Michel Donc j'ai le tome 3 qui s'y frotte s'y pique Et le tome 4 c'est Randonnée mortelle Voilà Je me suis pris Lux, le tome 5 c'est Opposition de Jennifer Lamontrott aux éditions J'ai lu, on continue un petit peu la saga Comme ça je vais pouvoir les lire Ensuite j'ai pris la collection de Wish d'Audrey Carlan aux éditions Hugo New Roman J'ai déjà lu le tome 1 quand il est sorti, donc il y a 2 mois je crois Et du coup je me suis pris le tome 2 et le tome 3 Donc là on va suivre 3 soeurs Et elles vont apprendre à se connaître et à vivre ensemble Ensuite j'ai pris Demagrine Love and Lies on Campus aux éditions Addictives Donc là j'ai carrément le livre, l'intégral Voilà, je n'ai pas lu du tout Là c'est Arlo qui va être à la fac de San Diego depuis 4 ans Et en fait il va y avoir la petite soeur de sa meilleure amie qui va arriver Et apparemment il est amoureux d'elle Voilà Ensuite j'ai pris la collection Twintestailed de Lies Braswell aux éditions Hachette et Rose Donc là j'ai pris Il était un rêve J'ai pris ce rêve bleu Voilà, c'est à la dingue Et je crois que dans cette collection là c'est tout Et ensuite j'ai pris Est-ce qu'elle a un nom cette saga ? Je ne sais pas Non J'ai pris de Sarah Valentino toujours aux éditions Hachette et Rose Donc j'ai pris L'histoire de la bête Voilà, j'ai pris Cruelle Diabless Ça c'est l'histoire des méchants Et j'ai pris Maîtresse de tous les mots Voilà, bon je pense que vous les avez vus Ceux-là ils ont beaucoup tourné pendant un temps Ensuite j'ai pris le tome 1 Des Mark and Minds de Jay Cronover aux éditions Hugo New Roman Je ne les ai jamais lus mais j'avais trop envie de les lire On va suivre Shaw London Qui est fille d'un riche couple Et en fait elle a toujours passé son enfance Dans la famille de Rulle et de Rémy Elles sont des frères jumeaux Et au décès de Rulle Et bien en fait elle va se rapprocher de Rémy Et son jumeau Et ensuite dans la collection C'était les romans éternels J'ai reçu Les Laisons Dangereuses de Pierre Chauderlos de La Clos Voilà La Splendeur de Lansing de Edith Wharton La Foire au Vanité Donc j'ai le tome 1 et le tome 2 de William M. Trackery Ensuite j'ai l'éveil de Ket Chopin Donc lui il va être tout petit à lire Nord et Sud d'Elisabeth Gaskell Je ne vous dis pas les résumés parce qu'il n'y en a pas Et je ne les connais pas du tout Et Portée de Femmes 1 et 2 d'Henri James Voilà Alors je pense que je vais arrêter la collection Parce que je crois qu'il y en a 60 J'en suis au 27ème Et après je ne les connais pas ceux-là En fait c'était les premiers qui m'intéressaient Mais pas ceux-là Voilà pour ce petit book haul du mois de mars Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo Au revoir